Voilà, alors dans cette vidéo on va voir comment recharger une batterie de voiture avec l'énergie solaire. Si comme moi vous avez des véhicules dont vous ne vous servez pas tous les jours et qui risquent au fil du temps de se décharger, plus vous avez d'électronique dedans, plus ça va se décharger vite. Dans celui-là il n'y a pas trop d'électronique, c'est au minimum, mais sur certains véhicules, comme on verra dans une prochaine vidéo, la décharge peut aller très très vite. Donc ça vous permet de recharger et de maintenir en charge votre batterie. Donc on a d'abord évidemment un panneau solaire, donc ça c'est un panneau 50 watts, c'est un peu beaucoup, 10 watts, 10-15 watts suffirait. Des connecteurs MC4, donc c'est le standard. Ensuite un câble avec quand même un diamètre assez conséquent. 2 mm, 5 carrés. Ensuite le régulateur. Donc le régulateur, il en existe une quantité assez énorme, on trouve un peu de tout. Dans le lien de la description de la vidéo, je vous renvoie vers plus d'infos, parce qu'il vaut mieux éviter de se planter. Certains régulateurs sont vraiment violents et sur des batteries qui ne sont pas au top, ils peuvent les endommager. Donc voilà, et le régulateur, on a un petit voltmètre là qui nous indique le voltage, c'est pas indispensable. Mais bon, c'est toujours bon à savoir. Et évidemment, c'est branché à la batterie. Donc voilà, celui-là de régulateur a pour but de maintenir la charge à 13,6 volts à peu près. Donc d'abord il augmente la charge, ensuite il passe par une période de surcharge où il monte à un peu plus de 14 volts. Et ensuite il redescend et il stabilise. Donc là on voit qu'il est apparemment dans la phase de stabilisation. Donc voilà, il y a des connecteurs rapides, c'est plus simple à bouger. Donc voilà, c'est un système qui une fois acquis, vous permet d'être toujours au top de charge pour pas un rond. Donc c'est toujours bon à prendre, surtout qu'on peut le transposer à plein d'autres domaines. D'ailleurs on verra dans une autre vidéo comment recharger et maintenir en charge plusieurs batteries simultanément. A l'aide de plusieurs régulateurs. Donc voilà, rien d'exceptionnel mais super pratique, super économique. Et surtout ça vous évite de changer vos batteries tous les deux ans. Voilà, à plus pour une prochaine vidéo.